Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Lancement ce matin de la semaine de l'allaitement maternel. L'objectif est d'informer et de sensibiliser les femmes sur l'importance que révèle l'allaitement maternel, notamment pour les nouveaux-nés de 0 à 6 mois. Des membres de l'aviation civile et délégués du ministère de la Santé de la Sierra Leone séjournt à Conakry. Objectif, s'inquiérir des dispositions prises à l'aéroport de Conakry pour la protection des passagers. Coup d'envoi ce lundi du sommet Etats-Unis-Afrique à Washington. Jamais dans l'histoire, un président américain n'avait reçu autant de chefs de taille de gouvernement. Il s'est une quarantaine à être présents dans la capitale fédérale pour parler surtout affaires, mais aussi sécurité et gouvernance durant trois jours. La journée de ce lundi a été consacrée à la société civile, aux accords à Goa, que les Africains veulent à tout prix voir reconduit et au programme d'électrification Power Africa. Nous y reviendrons. Et puis, le géant russe de l'aluminium russal annonce le démarrage du projet d'intérêt national Djanjan, le plus important jugement de bauxite au monde. Le groupe va investir plus de 222 millions de dollars durant la première étape de ce projet, dont la plus grosse partie sera aspirée par la construction d'infrastructures ferroviaires et portuaires. Djanjan, un projet très convoité au monde, pourrait être la base de l'industrialisation de la Guinée. C'est l'un des plus importants projets d'intérêt national que viennent de lancer les autorités de Boké. Trois millions de tonnes de bauxite vont être extraits de cette mine à partir de 2016. C'est le projet Djanjan. Des centaines d'emplois vont être créés. Mais avant et dans l'immédiat, la compagnie russal va procéder à la construction de 6 km de route pour déboucher sur la mine à terme. Ce sont 25 km de route qui vont être construits. Nous aurons un standard de 14 mètres de largeur et un décapage de 34,50 mètres qui sera décapé. Déjà, à partir de ces 34,50 mètres qui doivent être décapés, il y a eu une mission, je dirais, sous-préfectuale qui est venue concernant l'environnement. Les études appropriées ont été faites à ce niveau. Nous aurons une quarantaine d'ouvrages à réaliser, c'est-à-dire les ponts, les bises, les dalos, en général, les droits d'assainissement. Cette route a un standard minier. Les gisements du groupe de Djanjan sont constitués des plateaux bauxitiques de Djanjan, de Sinturon et de Ourubais, sur une superficie totale de 856 km2. Ici, à Djanjan, dans la région de Boké, le projet revêt un intérêt particulier pour la population. De nouvelles écoles vont être construites, des centres de santé également, ainsi que plusieurs autres infrastructures socio-éducatives. La main-d'oeuvre locale va aussi être mise à profit afin de réduire le taux de chômage dans la localité et favoriser le développement d'une économie locale. L'histoire de notre pays retiendra que c'est sous le mandat présidentiel du professeur Alpha Condé que le projet Djanjan a été réalisé. C'est à son honneur personnel et à celui de son gouvernement que les populations femmes, jeunes et vieux de ces localités habitant le projet vont bénéficier en premier les retombées économiques, financières et sociales de cette opportunité et par extension toute la région de Boké, pourquoi pas toute la Guinée. Pour la réussite du projet, le courant est lu plusieurs fois aux populations. Une importante quantité de riz est distribuée. Le geste est de co-bade russale. Santé, avec le lancement ce matin de la semaine de l'allaitement maternel, l'objectif est de pouvoir informer et de sensibiliser les femmes sur l'importance que révèle l'allaitement maternel, notamment pour les nouveaux-nés de 0 à 6 mois. La semaine du 1er au 7 août est mise à profit par les décideurs pour lancer un appel pressant aux mères de famille à privilégier l'allaitement maternel au détriment des autres laits vendus sur les marchés ou dans les officines. Reportage, Souris de Kéra. La célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel s'inscrit dans l'optique des objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit de soutenir les différents efforts engagés pour pérenniser et renforcer la pratique. Une pratique qui contribue efficacement à la réduction de la mortalité infantile et néonatale. L'allaitement maternel réduit les effets de l'extrême pauvreté en offrant une nourriture saine et durable pour les populations les plus vulnérables et les plus démunies. La mortalité infantile pourrait être facilement réduite d'au moins de 13% avec l'amélioration des pratiques d'allaitement maternel et de 6% avec une alimentation complémentaire améliorée. En outre, environ 50-60% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans est liée à la malnutrition en grande partie causée par l'alimentation complémentaire inadéquate suite à des pratiques d'allaitement insuffisantes. Pratique de la promotion de la santé des enfants par excellence, l'allaitement maternel constitue le mœur garant pour une croissance rapide de nouveau-nés et de la petite enfance. Il permet également d'améliorer les conditions de vie de la famille à travers l'espacement des naissances mais aussi la lutte contre les maladies opportunistes. L'état maternel diminue les hémorragies du postpartum et réduit les risques du cancer des seins et de l'ovaire et contribue également à la contraception et accroître les intervalles entre les naissances ce qui réduit les risques pour la santé liés aux grossesses trop rapprochées et à l'anémie chez la femme et chez l'enfant. Sur les personnes infectées par le VIH, l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois associé à une thérapie antirétrovillale pour la mère et pour l'enfant pour considérablement réduire la transmission de VIH de la mère à l'enfant plus important encore, l'allaitement réduit le taux de mortalité chez les bébés exposés au VIH et augmente le taux de survie. La semaine mondiale de l'allaitement maternel sera donc mise à profit pour informer et sensibiliser les femmes allaitantes du monde à utiliser exclusivement le lait maternel comme véritable support d'alimentation pour l'enfant notamment pendant les 6 premiers mois de la naissance. La commémoration de la journée internationale dédiée à Nelson Mandela a été marquée en Guinée par des dons en faveur des couches vulnérables. En collaboration avec le ministère de l'Action sociale, l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée a offert des denrées alimentaires et objets de valeur aux orphelinats de Koya et Konakry. Reportage Amadou Touré. En collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, l'ambassade de l'Afrique du Sud en Guinée offre des vivres à certains centres sociaux de Koya et de Konakry. Le geste s'inscrit dans le cadre de la poursuite des actes de commémoration de la journée internationale dédiée à Nelson Mandela. C'est les individus et les collectifs qui voulaient faire quelque chose de bien pour donner leur soutien au peuple guinéen et le respect du président Nelson Mandela qui s'occupe de ces enfants. Un homme de président Nelson Mandela, un esprit de président Nelson Mandela. L'ambassade d'Afrique du Sud, madame la ministre, continue à travailler très dur en coopération avec le gouvernement guinéen, les NGOs et tout le monde qui s'intéresse pour contribuer des biens au peuple guinéen et pour contribuer des biens au peuple sud-africain. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les trois préoccupations de votre présidente. La collecte des ressources nécessaires pour le soin et l'entretien de ces enfants, la construction d'un centre et la recherche des moyens nécessaires pour chercher les causes même de ces maladies. Je vous assure que je prends bonne note et ça fera partie des préoccupations du département. Avec déjà la première qui accepte de m'accompagner pour ces enfants, nous allons consulter les efforts, mobiliser tous les partenaires, toutes les autorités et toutes les personnes de bonne volonté pour que ces enfants retrouvent le sourire. Cette journée dénommée Mandela Day fut proclamée le 10 novembre 2009 par l'UNESCO et célébrée le 18 juillet de chaque année. Elle visait à commémorer la contribution de Madiba, militant de la cause anti-apartheid à la promotion d'une culture de paix. A l'occasion de cette cinquième célébration, l'ambassade de l'Afrique du Sud a collecté plusieurs objets destinés aux personnes vulnérables. Des imams guinéens s'apprêtent pour le royaume du Maroc. Ils ont bénéficié d'une bourse de formation. La présélection est faite, mais déjà le secrétaire général des affaires religieuses fixe des conditions pour faire partie du groupe le contrôle sanitaire avant le départ. Compte rendu à Bikiam. Un des rares candidats de sa génération a décroché le ticket pour la formation des élèves imams au royaume shérifien. Mamadou Siradjouba entend rélever les défis qu'il lui impose son nouveau statut. Vous allez voir que dans la sélection, l'âge minimum c'est 25 ans, et puis moi j'ai 25 ans, et puis Maxime 50 ans, donc je suis très fier, je suis prêt aussi pour suivre cette formation, d'autant qu'elle reposerait sur des éléments divers. J'ai appris, ce serait basé sur l'informatique, l'administration et la charia, la théologie islamique, pour venir prêcher un islam modéré, un islam de juste valeur. 100 imams sont attendus au Maroc pour cette première vague. Ils y suivront une formation de 2 ans. Objectif affiché, 500 imams dans les 5 prochaines années. Après avoir franchi les premières étapes, les lauréats font face à un nouveau défi, le contrôle médical. La phase de consultation médicale et des examens de labo est une phase déterminante, dans la mesure où, quelle que soit votre volonté, quel que soit votre niveau de culture, si vous n'avez pas, si vous voulez de la santé, pour aller faire les études, ce n'est pas possible. Au cas où certains seront récalés parce qu'ils ne répondent pas aux normes sanitaires, en ce moment on a des pièces de réchange. Se former davantage pour mieux enseigner les préceptes de l'islam, tel est le résultat attendu de ces imams. Nous avons pris les meilleurs. Les gens qui ont 13 sur 20, 12 ou 50 sur 20, sinon beaucoup avaient eu la moyenne. Ils vont étudier le Coran, ils vont réciter le Coran, ils vont réciter beaucoup de hadiths, ils vont étudier aussi la biographie du prophète, comme ils vont étudier aussi le français. Un imam doit communiquer. 30 autres imams devront également faire le voyage pour une formation de 3 mois. Le départ est prévu courant septembre, mais il faudra tout d'abord régler la question des passeports, désormais délivrés à 500 000 francs guinéens. Et puis d'autres sujets comme l'insalubrité à Conakry ont été également évoqués. Le secrétaire général invite les leaders religieux à sensibiliser les citoyens sur les vertus de la propriété. Dans l'actualité, toujours, la riposte contre Ebola se poursuit. L'OMS a débloqué 100 millions d'euros pour financer la lutte en Afrique de l'Ouest. C'est dans ce cadre que des membres de l'aviation civile et délégués du ministère de la Santé de la Sierra Leone séjournent à Conakry. Objectif, s'enquérir des dispositions prises à l'aéroport international de Conakry-Bissia pour la protection des passagers. Il faut préciser que les autorités aéroportuaires ont pris d'importantes mesures pour assurer la sécurité. Le point avec Mahmoud Bari. Rassuré par rapport aux engagements et à la détermination des autorités guinéennes à lutter contre la fièvre hémorragique Ebola. C'est ce qui explique la visite des installations sanitaires de l'aéroport international Conakry-Bissia par cette équipe du ministère de la Santé et de l'aviation civile de la Sierra Leone. Installé dès l'annonce de l'épidémie pour protéger les voyageurs en destination de la Guinée ou en partance de Conakry, l'aéroport de Conakry dispose d'équipements adéquats pour dépister la fièvre à l'aide d'un thermoflash et d'une caméra thermique. Là, sur le passager rentre, nous avons un formulaire de santé à le présenter et rempli ce formulaire. Après, nous avons cinq questions à le poser, à savoir si toutefois, est-ce que le passager n'a pas eu à faire de fièvre, de vomissement, de diarrhée ou bien ainsi, toutefois, le passager ne ressent pas de fatigue inhabituelle. Si toutefois, ces questions sont non, nous prenons la température, non seulement avec le thermoflash, après, avec la caméra thermique. La visite des équipements s'inscrit dans la logique d'aider la Sierra Leone à appliquer les mesures de riposte mises en place à Conakry. Nous avons pu voir des mesures qui sont mises en place, par exemple, nous sommes ici maintenant. Nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de dispositifs dans le report. Par exemple, nous avons vu que les passagers avaient vu le thermal flash pour remplir la fiche, la fiche qui avait disponible des questions de la santé. Nous avons vu aussi, la ministre de la Santé avait déployé beaucoup de gènes d'équipes médicaux travaillant à l'aéroport pour aider les passagers à répondre à la question de la santé. Les autorités de la SOSIAC sont déterminées à renforcer ces mesures de riposte pour protéger les usagers de l'aéroport de Conakry. Cette caméra qui a été mise en place contrôle tous les flux de passagers ainsi que le staff qui entre dans le terminal puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir non seulement les passagers qui sont contrôlés mais aussi le staff qui peut être en contact avec des gens qui auraient Ebola et donc qui pourraient aussi être contagieux. Avec cette détermination, les acteurs de terrain arriveront au bout de l'épidémie pour le bien-être des populations. Agriculture à Gawal et Kundara, la perturbation pluviométrique risque de compromettre la campagne agricole 2014. La ministre de l'Agriculture promet la mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce dans les dépréfectures. Reportage Foudé Kamara. Sous le pied du Mont Bajar à 10 kilomètres du centre-ville de Kundara, ce champ capte l'attention. Le pouvoir d'attraction de ce périmètre d'un nectar de coton est dû à deux facteurs. Les mesures d'accompagnement de la nouvelle politique de relance et la maîtrise des techniques culturales. Nous cultivons du coton, du maïs, du riz et de l'arachide. Le coton, à part des revenus générés, facilite la rotation des cultures à cause des arrières effets de l'utilisation des engrais. Après le retard dans la commercialisation et le manque d'outillages agricoles modernes, les cantons-culteurs du Bajar ont un nouvel adversaire. Le déficit est pluviométrique. Il y a des interruptions prolongées de pluie. C'est une ou deux pluies pour dix jours. Vous allez comprendre que les paysans éprouvent d'énormes difficultés pour retourner le sol, donc faire les labours et faire les semis. Et il y a des semis aussi qui souffrent d'un manque d'eau et il y a l'apparition par voie de conséquences de chenilles. Avec la rarité des pluies, le spectre des mauvais résultats a registré lors de la campagne agricole 2013 refait surface. En plus, les prévisions 2014 de la production du coton à Kundara sont compromises. Il y a ce déficit pluviométrique sur toute la sous-région, pas seulement sur la Guinée et plus particulièrement évidemment sur cette zone de Gawal-Kundara, ce qui a fait un retard dans les semis. Nous sommes sur la dernière décade et nous essayons de susciter encore l'engouement des paysans pour qu'ils puissent atteindre ne serait-ce que 70% des intentions d'emblavement. Évidemment, regardez le ciel, les nuages sont là mais la pluie ne tombe pas. Loin encore du pic des 1300 kilos à l'hectare de 98 au bon vieux temps du projet Coton. Au niveau de Kundara et Gawal, la faiblesse du rendement se corrige grâce à l'introduction de nouvelles variétés et l'utilisation des intrants. Des intrants livrés cette année attend. En attendant, la mise en place d'un système d'alerte précoce ça et là, les récoltes dépendent de la clémence du ciel. Le Parlement des enfants déplore le drame survenu le 29 juillet à la plage de Robane dans la commune de Ratoma. Les victimes étaient pour la plupart des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Dans une déclaration, le Parlement des enfants interpelle les autorités sur la protection des droits des mineurs en Guinée. Ibrahim Asouri Kamara, président de l'institution, est au micro de Kamara Ousmane. Suite à l'événement tragique survenu le lendemain de la fête de Ramadan à la plage du Robane dans la commune de Ratoma, ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines, notamment les enfants dans une large majorité. Le Parlement des enfants de Guinée, au nom de tous les enfants guinéens, adresse à l'ensemble des familles éplorées, à son Excellence, M. le Président de la République et au peuple de Guinée tout entier, ses condoléances les plus attristées. Le Parlement des enfants de Guinée, profondément touché par ces trames répétées, exhorte les autorités gouvernementales et parlementaires à diligenter une enquête pour situer les responsabilités et sanctionner les principaux coupables. Dorénavant, le Parlement des enfants de Guinée souhaite que des mesures idoines de sécurité soient prises à l'occasion des fêtes et autres cérémonies de réjouissance pour éviter à notre pays de pareils drames. Par la même occasion, le Parlement des enfants de Guinée invite les parents à accorder plus d'amour et de vigilance dans l'encadrement des enfants conformément à nos mœurs et coutumes et aux différentes conventions réjouissant la protection des enfants dans notre pays. Nous prions le Tout-Puissant Allah d'accepter les armes de nos chers amis dans son paradis. Ce lundi, la ministre des Affaires Sociales s'est rendue dans les familles touchées par cette tragédie. Salabakaba leur a présenté les condoléances et offert des enveloppes symboliques au nom du gouvernement. Amadou Touré y était. Une semaine après la disparition des 33 jeunes sur la plage de Rogban, le gouvernement présente les condoléances aux familles des victimes. Une démarche qui vise à exprimer la solidarité gouvernementale aux parents des disparus. Prouver à la communauté internationale et nationale que le gouvernement est solidaire à toute sa communauté. Ce qui est arrivé est arrivé au gouvernement depuis l'annonce de l'événement. Le gouvernement s'est mis sur pied la même nuit. Au nom du gouvernement, le ministère de l'Action sociale, Promotion Féminine et Enfance, plus le ministère du secrétariat général des Affaires Religieuses et toutes les femmes de Conakry, toutes les associations féminines de Conakry se sont mobilisées pour dire que ce qui est arrivé est arrivé à eux. C'était lors d'un concert de musique urbaine que des jeunes adolescents, la plupart des élèves ont perdu la vie. Le gouvernement consterné a vite réagi en envisageant des mesures de compassion, une démarche appréciée par les parents des victimes. Vraiment, nous ne savons que dire parce que les mots vont nous manquer. Nous avons perdu nos enfants mais vous avez cherché à nous faire oublier. Ne serait-ce que le choc, l'affaire morale que vous avez eu à faire à côté de nous, vraiment, 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 on est très émis, très reconnaissants. Vraiment, nous vous remercions, nous remercions le gouvernement Guinée, nous remercions le professeur Al-Faq. La délégation gouvernementale était accompagnée pour la circonstance par une forte représentation des ONG féminines évoluant dans la protection des droits des enfants et des cadres du ministère de l'Action sociale. Partout, des bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme des disparus. Le monde de la culture en deuil, Fantagiawara Corossi, chorographe du groupe Ensemble Instrumental est décédé des suites de maladie à l'âge de 45 ans. Elle a oeuvré durant des années pour le rayonnement de la culture guinéenne. Miki Nemoussa Kamara et Yadietoubari nous dressent son portrait. Le monde de la culture est en deuil par la disparition de Fantagiawara alias Corossi, décédée à l'âge de 45 ans des suites de maladie. Fantagiawara était chorégraphe dans le groupe mythique Ensemble Instrumental. Fantagiawara, elle était l'une des artistes dans l'ensemble instrumental. Elle répondait dans beaucoup de disciplines. Elle faisait la vedette, elle faisait l'ensemble des danseurs en un mot. Elle était très très dévouée et elle était patiente. Au cours de la répétition, elle ne nous donnait jamais de difficultés pendant les moments de la répétition. Marier, Fantagiawara depuis l'année 90, elle a fait quatre ans au Japon. Elle apprennait les japonais à la danse guinéenne. Depuis la création du parti et la création de leur structure ensemble instrumentale, aujourd'hui, qui change le nom, elle a été fidèle au professeur à Fakondé. Elle a toujours cherché des initiatives comment évoluer sur le terrain, comment, par quel moyen il faut évoluer pour accompagner le programme du professeur. Les jeux de singes, de moutons, de gazelles sous fond de dundumba étaient les principaux pas de danse, interprétés avec art et grâce par Fantagiawara qui nous quitte pour toujours. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. A demain. A demain.